Madame la Présidente, chers collègues, Je viens d'entendre que le contexte économique national allait bien. Je pense que ça dépend de quel point de vue on se place. Nous sommes dans un climat politique et social qui subit les politiques menées par les gouvernements successifs, accentuées encore par un République en marche et qui ne fait qu'augmenter les inégalités et les injustices. Et les injustices. Effectivement, si on est un grand patron qui a eu plus de 13% cette année d'augmentation de salaire, on ne le voit sûrement pas, de la même façon que l'ensemble des personnes qui font la queue au restaurant du cœur a signalé d'ailleurs que nous avons de plus en plus de jeunes étudiants qui font appel à cette association pour pouvoir manger. Entre 1985 et 2015, pour rappel, la part des dividendes versés aux actionnaires a doublé et c'est sans compter les scandales d'évasion ou d'optimisation fiscale qui font la une de l'actualité régulièrement. Face à tant d'inégalités, le gouvernement tente de diviser les Français en désignant de soi-disant privilégiés parmi les travailleurs. Mais des réformes en cours, tout le monde sera perdant sauf les plus aisés. Le président des riches aura bien mérité une fois de plus son nom. C'est contre cela que les Gilets jaunes se sont mobilisés depuis plus d'un an. C'est contre cela que des centaines de milliers de salariés, du privé comme du public, manifestent en ce moment même. Non contentes démantelées et politiques sociales, ce gouvernement tente de baïonner les collectivités locales en transférant des dépenses sans compensation, en coupant dans nos dotations, et c'est le comble, de façon dite contractuelle. Un contrat qui est en fait en raquette qui va se traduire par une provision de 5 millions d'euros sur notre budget 2020 tel que cela vient d'être expliqué. Énième étranglement, la suppression de la taxe d'habitation vient consommer la rupture du lien entre le contribuable et sa commune. Et bien malgré cela, notre métropole résiste. Nous tenons nos engagements, nous ne renonçons sur rien et présentons un budget sain. Oui, la politique métropolitaine menée durant cette mandature refuse de subir et choisit de privilégier investissement, solidarité, développement des services publics et d'agir pour la transition énergétique et écologique, montrant que c'est ainsi que l'on dynamise des territoires, y compris les territoires voisins, car il est à rappeler également que l'attractivité de notre métropole ne profite pas qu'à l'emploi sur notre territoire, mais également à l'échelle de la région des Pays de la Loire. Nous examinons aujourd'hui le dernier budget de cette mandature. 6 ans donc marqués par la réalisation de projets d'envergure et des engagements forts au service des habitants de la métropole. Un mandat au service de la transition énergétique et de la solidarité élaboré avec les citoyens. Nous évoquions à l'instant le grand débat sur la longévité qui a succédé lui-même au grand débat et décision sur la Loire et la transition énergétique. Un mandat auquel les élus communistes ont pleinement contribué pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et aux défis de demain. Ainsi, l'engagement pris et tenu. Investir au service de nos concitoyens et du développement de l'activité économique locale plus de 2 milliards. Nos investissements, c'est une métropole plus dynamique qui attire les entreprises et de nouveaux habitants. 14 500 emplois ont été créés depuis 2014. Un dynamisme qui par ailleurs a des effets sur nos recettes fiscales. Je reprendrai le seul exemple du versement de transport prévu en progression de 6,8% par rapport à 2019. Je voulais mettre en exergue quelques sujets sur investissement, solidarité, transition. J'entends que je suis trop longue aux yeux de certains. J'irai directement à la conclusion de mon intervention pour souligner l'importance de réaliser que toutes ces poétiques ambitieuses et légitimes, donc que je n'ai pas citées, mobilisent les compétences et le temps de nos agents. Je salue le fait que, malgré les pressions financières nationales, nous votions lors de ce budget une augmentation de 2,97% de BP à BP concernant le personnel, en partie pour financer les embauches liées au renforcement de nos politiques publiques. Et je souligne qu'en plus de subir les augmentations du point d'indice, nombre de nos agents sont soumis à des rythmes de plus en plus denses de travail, notamment les cadres. Je pense donc que sur les prochaines mandatures, il faudra se préoccuper, au-delà de ce que nous faisons cette année, du sort de nos agents, au risque de voir disparaître la grande compétence, la motivation et le dévouement aux services publics actuels qu'ils mettent à notre service. Merci.